L'ouvrage archéologique, plusieurs fois centenaire, sortira-t-elle un jour de sa décrépitude ? La muraille byzantine et la ville étouffent sous les décombres. Un cri des autorités de bouger, afin que Tebessa retrouve son lustre d'antan. Nous ne trouvons même pas où s'asseoir. Quand on sort en famille, on trouve les lieux sales, on vous demande de nettoyer les lieux. C'est un appel à la PC qui fait la sourde oreille. Nous ne demandons rien, nous habitons ici, juste un peu de propreté. Nous n'avons pas les moyens de réaménager les lieux, nous l'aurions fait autrement. Parfois, on voudrait prendre l'air, mais on se retrouve regroupés au milieu de sacs d'ordures. Des visiteurs, des familles rencontrées sur les lieux, semblent déçus par la tournure que prennent les choses. Pour eux, l'endroit est boudé à cause de son insalubrité et l'insécurité. Ici, être en pleine ville, c'est comme être au milieu d'une décharge publique. Il faut agir. C'est censé être un lieu touristique par excellence. Et en dehors de tout cela, la propreté est importante. Tébessa, l'antique Téveste, est une importante ville romaine. Elle recèle d'importants monuments et vestiges romains, s'étalant jusqu'à la civilisation musulmane, en passant par les Byzantins et les Vandales. Il serait donc dommage de ne rien faire. Merci.